qui était très attendu, Sébastien, dans le milieu de l'éducation. Alors, comment réagissent les enseignants aujourd'hui? Oui, je pense que c'est vrai de le dire. C'est un plan qui était attendu avec beaucoup d'impatience à travers le réseau scolaire, notamment en raison des inquiétudes qui ont été générées par les retards académiques en raison de la grève. On en a largement parlé au cours des dernières semaines. Il y a des enseignants qui estiment que le sentiment d'urgence qu'on ressent aujourd'hui avec le dépôt de ce plan, pour le bien des élèves, ça va devoir perdurer dans le temps. D'autres sont dubitatifs par rapport au plan qui a été déposé par le ministre Drinville. Pourquoi? Parce que notamment, oui, il y aura des périodes de rattrapage de prévues sur une base volontaire durant la semaine de relâche. Il y aura du tutorat, oui, en dehors des heures de classe, mais il faudra du personnel. Vous allez entendre une réaction d'un enseignant, également deux étudiants de niveau secondaire qui réagissent à la nouvelle pondération pour les évaluations ministérielles en quatrième et cinquième secondaire. Ce qu'on se pose comme question, tous les professionnels, les travailleurs dans les écoles québécoises, c'est où va-t-il trouver ces ressources-là? Parce que ces ressources-là, on les cherche depuis 5, 10, 15 ans dans les écoles. C'est pour ça qu'on est sortis dans la rue, parce qu'on n'en a plus de ressources, on n'a plus d'aide pour nos étudiants. Ça fait que je veux bien qu'on les aide et qu'on rattrape, mais où va-t-on trouver ces gens-là? Le plan de ravavage, je trouve ça bien parce que le 20 % mis sur seulement les trucs ministériels, je trouve ça bien parce que ça enlève la pression aux jeunes, surtout qu'on n'a pas été aidé face... On a eu le COVID, on a eu aussi la grève. C'est une bonne idée. Je pense que ça va être moins de pression envers les élèves pour les examens du ministère. En secondaire 4, c'est un gros morceau. En secondaire 5, moi, je suis moins stressé pour ça, mais pour d'autres, ça devrait être... ça devrait être bien. Bon, des mesures, somme toute, bien accueillies. On ne veut pas être contre la vertu. Les épreuves ministérielles, donc, qui compteront pour 20 % au lieu de 50 %. Des jeunes qui ont manqué entre 9 et 24 jours d'école. On est aussi allé à la rencontre de parents ce matin. Au niveau primaire, qui se rendaient à l'école, reconduirent leurs enfants, et on était extrêmement heureux, évidemment, de la reprise des classes, compte tenu qu'on a dû trouver des plans B, parfois des plans C, ces dernières semaines, pour savoir à quel endroit on devait mettre les enfants durant ces journées de grève. Merci, Sébastien. Au revoir.